Salut mes chers élèves! Toujours dans l'objectif de vous aider sur la représentation graphique d'une fonction et sur le calcul d'un domaine, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Dans le plan muni d'un repère auto-normal OIJ, unité égale à 2 cm, C désigne la courbe représentative de la fonction. F2X est égale à exponentielle 2X sur expo X-1. A. Trouve le domaine de définition de F, puis détermine 3 réel A, B, C, tel que, quel que soit X a partie à DDF, F2X donne A expo X plus B plus C sur expo X-1. En déduire la courbe H, dont l'équation est assez tot que Villinga C en plus infini. B. Étudier F puis tracer C et H. C. C. Calcule en cm2 l'air du domaine limité par C et H et l'air doit d'équation X égale à LN2 et X égale à LN5. On vérifiera que 1 sur exponentielle X-1 donne mwens expo mwens x sur expo mwens x mwens 1. Ok, donc, c'est ce que nous allons faire dans le courbe. Ok, donc, normalement, nous allons utiliser cette technique pour, donc, la dernière information, nous allons l'utiliser pour pouvoir calculer une primitive une primitive de la fonction trouvée lors de calcul de l'air. Ok, maintenant, nous passons à la première partie. La première partie concerne le domaine de définition de la fonction F. Eh bien, on écrit F à nouveau. Ok, maintenant, la fonction F étant exponentielle et rationnelle en même temps. Exponentielle 2X et exponentielle X sont définis sur F. Puisque la fonction est rationnelle, c'est tout l'ensemble des réels sauf la valeur qui annule le dénouveau. Quelle valeur? c'est exponentielle X moins 1. Eh bien, nous cherchons le cas où exponentielle X moins 1 donne 0. Exponentielle X moins 1 donne 0, c'est si exponentielle X donne 1. Maintenant, nous prenons ln des deux membres. On a ln exponentielle X et égale à ln 1. Donc, X donne 0 parce que ln 1 donne 0. Donc, le domaine de définition de la fonction F c'est l'ensemble des réels sauf 0. Maintenant, si nous enlvons 0 dans le domaine de définition, on va avoir l'intervalle moins l'infini 0 union 0 après l'infini. Donc, c'est ça pour le domaine de définition. On a demandé également de trouver 3 réels A, B et C eh bien, à partir de la fonction F. Eh bien, puisque la fonction F c'est le rapport de deux fonctions de même nature, c'est le rapport de deux fonctions exponentielles, eh bien, on fait ça avec une division euclidienne. On fait le numérique divisé par le dénouveau. Ok, donc, d'abord, nous divisons expo 2x par expo x, ça donne expo x. Expo x multiplie par expo x moins 1, ça donne expo 2x moins expo x. Et ici, ça devient moins expo 2x plus expo x. On fait la somme, le reste donne expo x. Maintenant, on divise expo x par expo x à nouveau. Le reste donne 1. Le reste donne 1. Eh bien, maintenant, on multiplie, on multiplie, on divise expo x par expo x. Ça donne 1. Donc, le 1 est multiplié par expo x moins 1, ça donne expo x moins 1. Maintenant, arrive ici, ça donne moins expo x plus 1. Ok, voilà, on fait la somme, le reste donne 1. Ça, c'est le reste de la division euclidienne. Donc, maintenant, puisque le reste donne 1, on divise le reste par le déno qui est 1 sur expo x moins 1 et le quotient donne expo x plus 1. Donc, par analogie, c'était A exponentielle x, eh bien, le quotient A ici donne 1, c'était plus B, le B donne 1, c'était plus C, C donne 1. Eh bien, donc, maintenant, nous déterminons les réels ABC. Nous appelons H l'expression exponentielle x plus 1 qui est le quotient. Et maintenant, puisque F2x donne exponentielle x plus 1 plus ce rapport qui est 1 sur expo x moins 1, eh bien, nous transposons G2x, ça donne expo x, F2x moins G2x égale à 1 sur expo x moins 1. Maintenant, en faisant le calcul de la limite de cette différence, eh bien, ça nous donne c'est 1 sur expo plus l'infini moins 1 qui donne 1 sur plus l'infini moins 1. plus l'infini moins 1 donne plus l'infini, ça donne 1 sur plus l'infini qui donne 0. La limite de F2x moins G2x en plus l'infini donne 0. Donc, la courbe H qui est la courbe de la fonction G est à centrot que V l'ing à C en plus l'infini. Maintenant, dans la partie B, on nous demande d'étudier la fonction F puis tracer sa courbe et la centrot que V l'ing H. Eh bien, nous commençons puisqu'on a déjà le domaine, on laisse le domaine. Maintenant, on calcule la limite au bon du domaine de définition. C'est la limite de F en moins l'infini, on remplace tous les X par moins l'infini. Ça donne expo 2 par moins l'infini sur expo moins l'infini moins 1. Donc, ça donne expo moins l'infini sur expo moins l'infini qui donne 0 moins 1. Donc, expo moins l'infini donne 0, on a 0 sur 0 moins 1 qui donne 0 sur moins 1 soit 0. Donc, en moins l'infini, on trouve 0. Donc, la droite Y est à centrot horizontale à la courbe C en moins l'infini. Maintenant, nous calculons la limite de F de X en 0. on remplace tous les X par 0. Ça donne expo 2 par 0 sur expo 0 moins 1. Expo 0 donne 1, on a 1 moins 1 au déno et 2 par 0 donne 0, on a expo 0 qui donne 1 à nouveau. Eh bien, on a 1 sur 1 moins 1 qui donne 1 sur 0 pour la limite de F en 0. Puisque la limite de F donne 1 sur 0, K sur 0 donne un infini, eh bien, nous cherchons le signe du déno. Le signe du déno c'est en étudiant le signe de expo X moins 1. Le signe de A c'est plus, le signe contraire de A c'est moins. OK? Puisque expo X moins 1 s'annule pour 0, le signe de A c'est plus, le signe contraire de A c'est moins. Donc, la limite de F de X quand X tan vers 0 moins c'est remplacer le déno OK? Donc, par le signe qui est à gauche de 0. OK? Donc, nous mettons 0 moins comme et comme donc, on mettons le signe qui est à gauche de 0 comme puissance. OK? Sur 0. On a 1 sur 0 moins. Mètenant, on applique la règle de signe, ça donne plus, pas moins, moins, qui donne moins l'infini. Et en 0 plus, quel signe aton on a plus? On mettons ça comme puissance, on a 1 sur 0 plus qui donne plus l'infini. Donc, puisque en 0 qui est un réel, on trouve l'infini, le réel qui est 0 est assez tot vertical à la coupe. Mètenant, nous calculons la limite de F de X en plus l'infini. Si nous remplaçons X par plus l'infini ici, c'est sûr qu'on va avoir une forme indéterminée. Parce que en X pour 2X, on va avoir plus l'infini et en X pour X, on va avoir plus l'infini. Eh bien, pour y remédier, nous mettons exponentiel X en évidence au numéro de nous. Dans X pour 2X, c'est X pour X par X pour X et au déno, je divise chaque terme par X pour X. Après avoir mis X pour X en évidence, on a 1 moins 1 sur X pour X. Mètenant, on simplifie par X pour X. On a la limite de X pour X sur 1 moins 1 sur X pour X. 1 moins 1 sur X pour X, 1 sur X pour X n'est autre que X pour moins X. Eh bien, c'est pourquoi on peut dire que c'est la limite de X pour X sur 1 moins X pour moins X. 1 sur X pour X est donc transformé par X pour moins X. Mètenant, nous faisons l'application. On remplace X par plus l'infini, ça donne X pour plus l'infini sur 1 moins X pour moins par plus l'infini. X pour plus l'infini donne plus l'infini, moins par plus l'infini, ça donne moins l'infini. On a plus l'infini sur un moins expo moins l'infini. Que donne expo moins l'infini? Ça donne zéro. On a plus l'infini sur un qui donne plus l'infini. Donc, la limite de f en plus l'infini donne plus l'infini. Ceci nous dit qu'il y a une existence d'une asymptote ici. Mais c'est bien l'asymptote cuviline que nous avons déjà étudiée en plus l'infini. Maintenant, sens de variation de f. Puisque f se présente sous la forme U sur V, pour sa derive, c'est U'V moins V'U sur V². On identifie U, U c'est expo 2X, sa derive c'est 2 expo 2X. V c'est expo X moins 1, sa derive c'est expo X. Maintenant, nous appliquons la formule. C'est U'V moins V'U sur V². Maintenant, on chasse les parenthèses. Ça nous donne 2 expo 3X moins 2 expo 2X moins expo 3X plus expo 3X au carré. Maintenant, on réduit. Ça donne expo 3X moins 2 expo 2X sur expo x moins 1 au carré. Maintenant, on factorise par expo 2X. Ça donne expo 2X factor 2 expo x moins 2 sur expo x moins 1 au carré. Maintenant, pour étudier le signe de f'', on annule le numé et on pose de nos différents de 0. Pour annule le numé, puisque expo 2X est toujours supérieur à 0, on met directement expo 2X supérieur à 0 et expo x moins 2 égal à 0. Mais pour le numé, on pose expo x moins 1 au carré différent de 0. Eh bien, avec expo x moins 2 égal à 0, on trouve expo x égal à 2. Expo x moins 1 au carré différent de 0, nous donne expo x moins 1 est différent de 0. Donc, on a déjà vu ce cas. Lorsque le numé était différent de 0, x était différent de 0. Eh bien, c'est pourquoi on va trouver directement x différent de 0 pour ce cas. Mais pour la première partie, on prend Ln des deux membres. Ln des deux membres, c'est Ln exponentielle x qui donne Ln2 jusqu'à l'obtention x égal à Ln2. Maintenant, nous mettons ces deux valeurs-là dans un tableau. 0 Ln2 dans l'ordre croissant entre moins l'infini et plus l'infini. Il y a expo 2X qui est toujours strictement positif. Je mets plus sur toute la ligne. Ln2, qui est la valeur qui annule, exponentielle x moins 2. Signe de A plus, signe de A moins. Expo x moins 1 au carré, c'est un carré parfait. Donc, quand x... Expo x moins 1 s'annule pour 0 qui est au denou, donc je mets 2 bas en dessous de 0. C'est un carré parfait. Je mets plus sur toute la ligne. Alors, F prime reste negatif sur moins l'infini 0. Negatif en 0.18 Ln2 est positif sur Ln2 à plus l'infini. On a F. Strictement de croissant ici, de croissant ici et de croissant ici. Donc, on remarque qui a un minimum. C'est un minimum lokal. Eh bien, nous calculons ce minimum lokal. C'est quand x est égal à Ln2. On fait F de Ln2 en plasant x par Ln2. Ça donne expo 2 Ln2 sur expo Ln2 moins 1. Donc, expo 2 Ln2. 2 Ln2 n'est autre que Ln2 au carré. Eh bien, on a expo Ln2 au carré sur expo Ln2 qui donne 2 moins 1. Que donne expo Ln2 exposant 2? Nous avons appris que expo Ln2 donne x quand x est supérieur à 0. Eh bien, puisque 2 au carré est supérieur à 0, ça donne 2 au carré. Expo Ln2 au carré donne 2 au carré sur 2 moins 1 qui donne 1. 2 au carré donne 4. On a 4 comme résultat. Point sur les axes. Nous envisajons le cas où x prend la valeur 0. C'est impossible parce que 0 n'est pas dans le domaine de définition de F. Et nous envisageons le cas où exponentielle ou la fonction F de x prend la valeur 0. Lorsque y est égal à F de x égale à 0. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne expo 2x égale à 0. C'est absurde parce que exponentielle 2x ne peut être égale à 0. Donc, la coupe C ne coupe ni l'axe des x ni l'axe des y. Donc, il suffit de compléter cette partie pour trouver le tableau des variations. En moins l'infini, c'est 0. En 0, c'est moins l'infini. En 0, plus plus l'infini. En Ln2, c'est 4. Et ensuite, en plus l'infini, plus l'infini. Maintenant, nous faisons également l'étude de la C3QV ligne. C'était G de x égale à exponentielle x plus 1. Le domaine de définition de G, c'est l'ensemble des réels parce que exponentielle x est définie sur R. Eh bien, on a mou l'infini après l'infini. Les limites bonnes pour G, c'est la limite de G de x en mou l'infini. Ça donne expo mou l'infini plus 1 qui donne 0 plus 1 parce que exponentielle mou l'infini donne 0 qui donne 1. Donc, c'est sûr que y égale à 1 va être asymptote horizontale à la courbe H en mou l'infini. La limite de G de x en plus l'infini, c'est x pour plus l'infini plus 1 qui donne plus l'infini plus 1, soit plus l'infini. Ok, donc, nous voyons que la limite de G en plus l'infini donne encore l'infini. Eh bien, nous allons étudier une branche infini de G en plus l'infini. Ok, donc, y égale à 1 est assez tot horizontal à la mou l'infini pour la courbe H. Maintenant, nous calculons, nous cherchons la branche infini de G en faisant la limite de G de x sur x en plus l'infini. On remplace G de x par sa valeur. Maintenant, puisque la limite de G de x en plus l'infini donne plus l'infini, c'est sûr que si on remplace x par plus l'infini ici, G de x sur x, on va avoir plus l'infini sur plus l'infini. Alors, pour y remetier, nous décomposons la fonction. En divisant chaque terme par x, on a la limite d'une somme, c'est exponentielle x sur x plus 1 sur x. Nous avons appris que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, on a la limite de exponentielle x sur x plus la limite de 1 sur x en plus l'infini. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini donne plus l'infini. Ça, c'est une limite de référence. Mais la limite de 1 sur x en plus l'infini, ça donne 1 sur plus l'infini. Donc, k sur l'infini, ça donne 0. Ok? Eh bien, ça donne plus l'infini plus 0 qui donne plus l'infini. Eh bien, ceci nous explique que la courbe H, l'acentote cuvili, admet en plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, soit x égale à 0. Maintenant, nous continuons avec son sens de variation. G de x est égal à exponentielle x plus 1. La dérive de exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérive de 1, c'est 0. C'est pourquoi g' de x donne exponentielle x qui est supérieure à 0. Puisque g' de x est strictement positif, je mets plus sur toute la ligne sur R pour g' et la fonction g est strictement croissante sur R. Maintenant, point sur les axes. Nous calculons les points sur les axes. Nous envisageons le cas où x prend la valeur 0. Ça donne g de 0 qui donne x pour 0 plus 1. X pour 0 donne 1. On a 1 plus 1 qui donne 2. Lorsque y est égal à g de x est égal à 0, on a x pour x plus 1 qui donne 0. X pour x plus 1 donne 0, c'est x pour x qui donne moins 1. C'est absurde. C'est absurde parce que la valeur de l'exponentielle x donne toujours un nombre strictement positif. Donc, la courbe h ne coupe pas l'axe des abscisses. Ça coupe uniquement l'axe des ordonnées. Maintenant, nous passons directement au tableau des variations de la fonction g. Pour tout donner ça, il suffit de remplacer seulement dans le tableau précédent le point 0,2. C'est ce qu'on fait. On y ajoute uniquement 0,2. Eh bien, voilà. En moins l'infini pour g, c'était 1. En 0, c'est 2. En plus l'infini, plus l'infini. Maintenant, juste avant de tracer la courbe, nous étudions la position de C par rapport à H. Ok? La position de la courbe de F par rapport à son asymptote que Vili. Donc, on fait F de x moins g de x. On a déjà vu ça. Ça donne 1 sur expo x moins 1. Puisque F de x moins g de x ne peut être annulé, j'étudie directement le signe. Le numé c'est 1 qui est toujours strictement positif. Expo x moins 1, ça annule pour 0. Le signe de A plus est le signe contraire de A moins. Maintenant, F moins g plus par moins, ça donne moins. De bas, plus par plus, ça donne plus. Cela veut dire que sur mon infini 0, la courbe C est en dessous de H. Ok? Et sur 0 à plus l'infini, la courbe C est au dessus de H. Et bien, voilà, pour tracer la courbe, on fait de même. On commence, on met le repère. C'était un repère autonome OIJ d'unité 2 cm. Ok, voilà, cela veut dire que chaque unité représente 2 cm. Ok, maintenant, nous tracons la première asymptote. C'était Y égale à 0 pour la courbe en moins l'infini. Il y avait une autre asymptote, c'était l'asymptote vertical X égale à 0. Ok? Pour la courbe, c'est X égale à 0. Ok? Donc, voici la droite qui est confondue avec l'axe des ordonnées. Il y avait l'asymptote curviline. C'était la courbe qui part au-dessus de Y égale à 1. Ok? Voici Y égale à 1 pour la asymptote curviline. Ça passe par le point 0,2. Voici le point 0,2. Ok? 1, 2. Et donc 0,2. Et puis, ça suit l'axe des ordonnées suivant une branche parabolique. Ok? Donc, nous avons appris dans l'étude de la asymptote curviline H. Ok? Donc, dans l'étude de la asymptote curviline G de X égale à exponentielle X plus 1, que ça admet une branche parabolique de direction X égale à 0 ou encore l'axe des ordonnées. C'est pourquoi nous trassons la asymptote curviline de cette façon. Ok? Ça, c'est G de X égale à X pour X plus 1 qui est la asymptote curviline. Maintenant, pour la courbe de G, pour la courbe de F ou encore la courbe C, et bien, ça part en dessous de la asymptote horizontale Y égale à 0 en moins l'infini. Maintenant, pour descendre au pied de la asymptote vertical en moins l'infini. Ok? Au pied de la asymptote vertical en moins l'infini. Voici la première branche de la courbe C. Maintenant, la deuxième branche, ça part en plus l'infini à côté de la asymptote vertical en plus l'infini. Ça descend dans le minimum local, puis ça remonte en plus l'infini. Ok? Donc, c'est suivant la asymptote curviline. Et bien, on a vu que sur mon l'infini 0, C était en dessous de H, et bien, c'est respecté. Et maintenant, sur 0 à plus l'infini, C est au dessus de H. Ok? C'est pourquoi C ne coupe jamais H. Ok? Maintenant, vous voyez la courbe. C'est simple. Ok, ici. Ça, c'est la courbe représentative. Maintenant, nous passons à la partie C. La partie C concerne le calcul du nerf. Ok? On a donné les informations. On dit que on demande de calculer en centimètre carré l'er du domaine limité par C et H, et les droits d'équation X égale à ln 2 et X égale à ln 5. Et bien, voilà. Sur la courbe, on place ln 2. On avait déjà ln 2. ln 5, c'est un homme qui est voisin de 1.6. Donc, on met ln 5 ici, entre 1 et 2. Donc, c'est approximativement dans cette partie-là, ln 5. Et bien, la courbe est déjà limitée par ln 2 et ensuite ln 5. Donc, le domaine que nous allons déterminer. Le domaine est donc limité d'une part par ln 2, d'autre part par ln 5. Et bien, maintenant, entre ln 2 et ln 5, c'est la courbe qui est au-dessus et l'accentote cuvili est en-dessous. Et bien, c'est pourquoi, si nous appelons A7R, et bien, A donne ces sommes de ln 2 à ln 5, f de x moins g de x de x. Pourquoi je prends f de x moins g de x? Parce que dans l'intervalle ln 2 et ln 5, c'est la courbe qui est au-dessus. La courbe de f est au-dessus. Donc, je mets f de x moins g de x. OK? F de x moins g de x, on vient de calculer ça. Ça donne 1 sui expo x moins 1. OK? Donc, nous donnons une transformation de 1 sui expo x moins 1. 1 sui expo x moins 1, nous transformons expo x en 1 sui expo moins x. OK? Donc, R2 x moins g de x, c'est 1 sui expo x moins 1. Et bien, 1 sui expo x moins 1, nous transformons expo x en 1 sui expo moins x. On a 1 sur 1 sui expo moins x moins 1. Maintenant, on fait le dénou commun. Ça donne 1 moins expo moins x sur expo moins x. OK? On a l'inverse d'une fraction. Et bien, pour avoir l'inverse d'une fraction, et bien, là, on doit trouver une fraction. Et en pour dénou, le numérateur, et pour numérateur, le dénou. Et bien, la fraction est donc renversée ici. OK? Et bien, c'est pourquoi on a expo moins x sur 1 moins expo moins x. Si on devrait calculer la dérivée du dénou ici, ça donnerait sans doute expo moins x. Parce que la dérivée de expo moins x, ça donne moins expo moins x, qui se multiplie par moins, le si moins a coûté, ça donne expo moins x. Et la dérivée de 1 donne 0. Et bien, puisque ça se repose sous la forme de u prime sur u, et bien, l'air a, c'est somme de ln 2 à ln 5, u prime sur u de x. OK? Donc, c'est u prime de x sur u de x de x. Et bien, le tableau déprimitif nous permet de dire qu'on a ici ln valeur absolue de u. Et bien, puisqu'on a ln valeur absolue de u, et bien, on met ln valeur absolue du dénou. Et bien, ça est compris entre ln 2 et ln 5. Parce qu'on a u prime sur u ici. Et bien, maintenant, on fait le calcul. A donne ln 1 moins exponentiel moins ln 5, en remplacant x par ln 5 ici, moins, maintenant, on remplacant x par ln 2. OK? Maintenant, on fait le calcul. Avec moins ln 5, c'est ln 5 expo moins 1. Avec moins ln 2, c'est ln 2 expo moins 1. Les autres parties restent telles qu'elles étaient. Maintenant, exponentiel ln x donne x. C'est pourquoi exponentiel ln 5 expo moins 1 donne 5 expo moins 1. Exponentiel ln x donne x. Exponentiel ln 2 expo moins 1 donne 2 expo moins 1. Maintenant, on transforme 5 expo moins 1 en 1 5e, 2 expo moins 1 en 1 demi. On a 1 moins 1 5e qui donne 4 5e, 1 moins 1 demi qui donne 1 demi. On a A égala ln 4 5e moins ln 1 demi. Que donne ln 1 demi? C'est moins ln 2. On a ln 4 5e moins par moins qui donne plus. On a ln 4 5e plus ln 2. ln A plus ln B, c'est ln A par B. Donc, on fait ln 4 5e par 2 qui donne ln 8 5e. Donc, le calcul d'air donne ln 8 5e en unité d'air. Mais, puisque nous avons appris que dans les données de l'énoncé, un unité donne 2 cm. Ok? Suivant les données du texte. Eh bien, les données de l'énoncé. Eh bien, un unité d'air, c'est puisque le repère est autonomie, on va avoir 2 cm par 2 cm. Parce qu'en Am, si c'est en Ordonie, on va avoir 2 cm pour unité. Eh bien, c'est pourquoi on a 2 cm élevé au carré qui donne 4 cm carré. Donc, l'unité d'air reprezente 4 cm carré. Donc, ln 8 5e est donc multiplié par 4 cm carré. Donc, l'air recherché, c'est 4 ln 8 5e cm carré. Donc, on transform ln 8 5e par 4. C'est ln 8 5e exposant 4. Avec la propriété ln A exposant M, c'est MLNA. On a ln 8 5e exposant 4. Eh bien, 8 exposant 4 donne 4 096. Alors que 5 exposant 4 donne 625. C'est pourquoi A donne ln 4 096 sur 625 en cm carré. Donc, ça, c'est le calcul d'air que nous venons d'effectuer dans la partie finale. Ok, donc, si vous avez apprécié le cours, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo, de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Merci. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, bien-aimé, compétent et expérimenté. Donc, je vous dis merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.